Seigneur nous voulons nous recommander à toi et à la parole de ta grâce. Tu nous bénis pendant ce moment d'écoute de ta parole et bénis ton serviteur. Oulé d'une huile fraîche, d'une huile fraîche tu le ouas. Alors que nous restons dans la thématique de la bénédiction tout ce mois d'octobre et même une bonne partie du mois de novembre. Nous voulons recadrer les choses face à la prolifération de faux enseignements face à la prolifération des doctrines des démons qui emprisonnent des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Mon peuple périt faute de connaissances, dit ta parole. Donne-nous la connaissance. Éclaire-nous par ta connaissance. au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur et nous essayons pour vous rasseoir alors que l'évangéliste Aurore s'approche. Il sera donc interprété par le pasteur Yves. Salutons la présence, votre présence. Écoutons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à ce grand roi pour cette opportunité. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous comble de sa grâce. Qu'il vous protège en toutes choses. Il vous protège même contre l'Ebola. Vous ne serez jamais atteints au nom de Jésus. Vous savez quand on parle des modes de contamination de cette maladie. On se demande qui peut se protéger si Dieu ne te protège pas. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger et qu'il te protège au nom de Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger et qu'il te protège au nom de Jésus. Maintenant la Bible dit vous imposerez les malades et les malades seront guéris. Quelqu'un vit avec l'Ebola. Je ne sais pas si vous allez l'imposer ou vous n'allez pas l'imposer. Parce que la Bible dit imposer et il sera guérir. Or en imposant vous les toucher. La Bible déclare mille peuvent tomber à ta droite mille peuvent tomber à gauche mille à droite tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus. Car il est le Dieu qui nous protège pour acclamer les grands rois pour vous pousser des cris de joie en sa présence au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire Seigneur Dieu de puissance nous bénissons ton Seigneur ce matin oh Dieu nous sommes en ta présence ce matin pour écouter ta parole prends le contrôle de toutes choses oh Seigneur nous te recommandons Seigneur notre cœur entre tes saintes mains que cette parole Seigneur trouve de la place dans nos cœurs que cette parole éternelle Dieu affecte nos vies au nom de Jésus que cette parole éternelle Dieu de gloire nous influençons selon ta volonté gloire et louange tes soirs en Dieu nous avons ainsi prié nous disons merci Seigneur Jésus nous allons lire trois passages dans la Bible nous sommes dans le livre de Genèse Genèse chapitre 1 les versets 1 à 2 la Bible dit ceci au commencement Dieu créa le ciel et la terre la terre était informe et vide il y avait de ténèbres à la surface de la Bible et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux nous allons toujours dans Genèse nous allons au chapitre 12 Genèse chapitre 12 le verset 1 à 3 l'éternel dit à Abraham va-t'en va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en ton nom nous allons dans le nouveau testament dans le livre des Galates Galates chapitre 3 Galates chapitre 3 nous allons lire un peu et beaucoup de versets c'est très important dans le cadre de ce message Galates chapitre 3 les versets 1 à 16 je lis au nom de Jésus aux Galates des pouvis de sens qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié voici seulement ce que je vais apprendre de vous est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi êtes-vous tellement des pouvis de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui opère de miracles parmi vous les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham il y a quelqu'un qui a la foi ici moi je reconnais tel que la Bible me le recommande de reconnaître que celui qui a la foi il est fils d'Abraham reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham aussi les critiques prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en toi de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi cela est évident puisqu'il est dit les justes vivra par la foi or la loi ne procède pas de la foi mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham y ait pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous réussissions la foi et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis frère je parle à la manière des hommes une disposition en bonne forme bien que faite par un homme mais annulée par personne et personne y ajoute or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais entend qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité c'est-à-dire à Christ nous sortons nous lisons le verset 29 et si vous êtes à Christ vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse nous acclamons le Seigneur veuillez ajouter à cela nous ne l'allons pas lire Ephésiens chapitre 1 le verset 3 vous ajoutez aussi un roi un roi chapitre 2 le verset 36 à 46 bien aimé nous sommes en train de parler de la bénédiction comme Dadi l'a dit nous voulons recadrer les choses par rapport à la bénédiction selon la parole de Dieu parce que parfois nous les chrétiens quand nous venons dans nos églises souvent ce que nous entendons par bénédiction n'est pas réellement la bénédiction selon Dieu quand nous parlons de la bénédiction nous voyons une certaine aisance matérielle une certaine aisance financière un certain positionnement c'est comme ça que nous nous entendons parler de la bénédiction nous avons dit je dis que si tel est le cas nous connaissons beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissent même pas les choses de Dieu ne les intéressent même pas mais ils ont beaucoup d'argent ils ont beaucoup de moyens jusqu'à tel point que même nous les chrétiens quand nous voulons organiser certaines manifestations nous allons leur demander l'argent alors si la bénédiction était tout ça c'est que ces gens sont bénis mais nous voulons comprendre selon la parole le message de ce matin je l'ai intitulé la bénédiction d'Abraham la bénédiction d'Abraham le Seigneur voulait commencer une histoire avec un homme Dieu avait un plan pour l'humanité pour le monde alors dans son plan qui est du reste personne ne les comprenait personne ne les connaissait il a voulu commencer une aventure avec un homme et cet homme c'est Abram c'est après qu'il est devenu Abraham mais quand le Seigneur l'a rencontré l'a appelé il s'appelait Abram le Seigneur appelle cet homme cet homme qui est venu d'une famille d'une famille de fétichés en ces temps-là tous les peuples le Seigneur ne s'était pas encore choisi un peuple ils n'existaient pas encore en ces temps-là il y avait d'autres peuples qui existaient dans le monde mais à partir d'Abraham le Seigneur voulait se faire un peuple il appelle cet homme la première parole que le Seigneur que le Seigneur adresse Abram quand le Seigneur les rencontre la première parole qui sort de la bouche de Dieu devant Abram c'est que va-t'en de ton pays c'est un commandement tout commence avec un commandement tout ce qui a suivi après était précédé de ce commandement va-t'en de ton pays va-t'en de la maison de ton père va-t'en de ta patrie tu vas aller dans ces liens que je vais t'indiquer la Bible déclare que cet homme Abram a pris sa famille l'a pris sa femme l'a pris son nevé il est parti dans une direction qu'il ne connaissait pas il s'est lancé dans une aventure dont il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants il a marché comme ça dans les noirs vers un lien que le Seigneur lui indiquerait et d'ailleurs en ces temps-là Abram ne connaissait même pas aussi Dieu peut-être qu'il avait déjà entendu parler d'un Dieu qui avait agi du temps de Noé mais Abram n'avait pas encore rencontré Dieu comme ça c'est cet homme-là que Dieu choisit il bénit Abram il prononce des paroles sur Abram et Abram est parti il dit Abram parmi les bénédictions que le Seigneur prend sur Abram il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi en ce temps-là Abram ne pouvait rien comprendre mais seulement par la foi il est parti et il s'est engagé par la foi ne comprenant rien mais ayant confiance en les dieux qu'il n'avait jamais vu il s'est engagé à partir du moment où le Seigneur a prononcé des paroles sur Abram Abram était déjà béni parce que bénir quelqu'un c'est prononcer des bonnes paroles sur la personne c'est ça bénir quelqu'un vous les comprendrez avec Isaac parce que cette bénédiction que le Seigneur a prononcée sur Abram Abram a vécu dans son temps par cette bénédiction le Seigneur ne voyait pas seulement Abram mais le Seigneur voyait toutes les nations qui seront bénies à travers Abram Abram a vécu en son temps il est mort après lui cette bénédiction est allée sur Isaac Isaac a vécu aussi en son temps maintenant quand il devait mourir il fallait que cette bénédiction soit au français transmise à quelqu'un d'autre Isaac avait deux enfants il avait Esau et il avait Jacob maintenant pour Isaac il fallait que la bénédiction aille sur l'aîné qui est Esau mais or Dieu pour Dieu il fallait que la bénédiction aille sur Jacob alors il a préparé les choses connaissait l'histoire il a appelé son fils Aineu Esau et qu'il a cherché un Jubilé qu'il vienne et qu'il les bénisse connaissait l'histoire comment Rebecca a joué les rôles dans ces conditions là il a dit à Jacob ton père veut venir Esau fais vite je vais préparer pour toi tu vas te présenter devant ton père pour qu'il te bénisse quand Jacob se présente devant Isaac dans la tête d'Isa c'était Esau alors que c'était Jacob il a commencé à prononcer des paroles il a commencé à prononcer des paroles il a prononcé il a prononcé il a prononcé et c'était fini les Jacob qui sont entrés dans la présence d'Isa était le même que le Jacob qui est sorti apparemment mais en réalité le Jacob qui est entré dans la présence d'Isa n'était pas le même Jacob que celui qui est sorti parce qu'il y avait déjà des paroles de bénédiction qui étaient prononcées sur lui donc Jacob est sorti étant déjà un homme béni pourquoi ? parce qu'il a récité sur lui les paroles de bénédiction et quand Esau est allé et est venu par après il a dit que non je ne peux rien faire toute la bénédiction que j'avais je l'ai déjà prononcée sur ton frère ce que je lui ai dit que toutes les nations tous les hommes seront soumis il y en a quelques bénédictions je vais aussi te donner ce que je te disais aussi que tout est sera soumis c'est que même Jacob aussi alors c'est impossible il n'y avait pas une autre bénédiction qu'il pouvait prononcer qu'il pouvait prononcer donc Jacob était déjà béni à cause des paroles qu'Isaac a prononcées sur lui mais en ce temps là il était toujours le même la même situation financière la même situation matérielle mais étant béni parce que la bénédiction de Dieu ce sont ces paroles là quand ça marche avec toi à coup sûr même ceux qui ne voient pas que tu es béni parce que ces paroles t'accompagnent le monde finira toujours par comprendre que cet homme est béni de Dieu alors les jours sont passés Esau voulait s'évenger il voulait tuer Jacob parce qu'il a pris sa bénédiction il est parti il fouillait son frère Esau mais étant béni Esau est resté et quand ils se sont rencontrés Esau était déjà béni il avait beaucoup de biens il avait beaucoup de biens matériels donc si Esau recherchait la bénédiction ce n'était pas cause de biens matériels parce que les biens matériels il les a eu il y avait quelque chose qui était contenu dans ces paroles les paroles de bénédiction qui sont prononcées sur toi doivent entrer en combinaison avec une puissance ces paroles doivent être accompagnées d'une certaine puissance pour qu'elles puissent revêtir le corps aussi longtemps que ces paroles ne sont pas accompagnées d'une certaine puissance elles restent de simples paroles si ces paroles ne sont pas accompagnées d'un esprit quelconque elles restent de simples paroles c'est ainsi que nous disons que les bonnes paroles Dieu peut les prononcer sur toi un homme peut les prononcer sur toi même un féticheur peut les prononcer sur toi même un sorcier il peut prononcer des belles paroles sur toi nous avons vu même dans le village vous allez trouver un chef d'un certain village sorcier il utilise certains pouvoirs pour protéger son village il dit qu'il est dans mon village aucun foudre ne peut abattre quelqu'un on a vécu de telles histoires on a vécu comme ça des chefs qui ont la sorcellerie on a perdu dans le monde spirituel la sorcellerie de protection ou les fétiches de protection donc un chef qui protège sa famille ou qui protège son village des attaques d'un autre village ou des autres esprits il y a eu même la plupart parmi nous ici qui ont grandi dans leur famille avec des choses autour de la hanche comme signe de protection et leur père qui est chef de famille on a connu de telles familles il appelle ses enfants il dit que tous mes enfants tels que vous êtes là si quelqu'un veut du mal ça ne tiendra pas je vous protège prenez ceci comme votre protection chaque enfant prend un truc qu'il met autour de sa hanche comme signe de la protection et on voyait vraiment que ça marchait donc c'est pour vous dire ceci que quelqu'un qui n'aime même pas de Dieu il peut aussi prononcer des bonnes paroles il peut aussi vous bénir et dans ces paroles là peuvent être suivis aussi d'un esprit qui n'est pas forcément l'esprit de Dieu est-ce que quand vous allez me faire un fétiché il prononce ces paroles il vous bénit entre guillemets il vous bénit entre guillemets et ces paroles sont suivies d'un esprit de la sorcellerie ou des fétiches et cet esprit qui accomplit ces paroles donc Dieu aussi prononce des paroles sur vous il faut maintenant que l'esprit de Dieu puisse accompagner ces paroles pour que ces paroles s'accomplissent maintenant de toutes ces bénédictions là que ce soit pour un sorcier que ce soit pour un fétiché de toutes ces bénédictions la Bible dit ceci qu'il n'y a que la bénédiction de l'éternel qui a enrichi il ne la fait suivre d'aucun chagrin dans la Bible dit qu'il n'y a que la bénédiction de l'éternel qui a enrichi c'est qu'il n'y a aussi d'autres bénédictions mais qui ces bénédictions là n'enrichissent pas la vraie bénédiction c'est celle qui vient de Dieu c'est celle qui est revêtue par la puissance de Dieu donc Dieu peut avoir prononcé des paroles sur vous un homme de Dieu peut avoir prononcé des paroles sur vous mais ces paroles là ont besoin d'une poussance pour qu'elles s'accomplissent nous avons dit dans Genèse la Bible dit ceci qu'au commencement Dieu a créé le ciel et la terre la terre était informe et vite l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus aussi longtemps qu'il n'y avait pas une parole qui devait entrer en combinaison avec l'esprit rien ne se faisait la terre était toujours informe et vite malgré la présence de l'esprit il fallait maintenant qu'il y ait une parole qui va rencontrer l'esprit pour qu'il y ait quelque chose qui apparaît c'est ainsi que le Seigneur dit que la lumière soit l'esprit prend cette parole ça prend corps et on voit la lumière que la terre produise des arbres une parole est libérée elle rencontre l'esprit et il y a la manifestation maintenant quand un homme est béni tu peux être béni par la parole mais mourir sans voir la manifestation de la vérité parce que ça dépend de la combinaison de la parole qui a été prononcée et de l'esprit si la parole n'entre pas en combinaison avec l'esprit toutes ces belles paroles resteront des simples paroles tu vivras sur cette terre avec des grandes promesses tu vivras cette société avec des grandes confessions mais on ne voit rien parce que l'esprit n'est pas entré en combinaison avec cette parole jusqu'à là ça va maintenant l'esprit de Dieu ou la puissance de Dieu se trouve quelque part pour que nous puissions rencontrer l'esprit de Dieu pour que nous puissions rencontrer la puissance de Dieu qui doit réventir le corps à ces paroles que nous avons écoutées Abraham qui a été béni la Bible déclare que par Abraham le Seigneur voyait que toutes les familles de la terre seront bénies maintenant par quel mécanisme toutes les familles de la terre seront bénies d'Abraham cette bénédiction que le Seigneur a prononcée sur Abraham doit avoir de l'impact sur le monde entier doit avoir de l'impact sur toute la terre et sur toutes les nations maintenant la Bible déclare que dans le plan de Dieu le Seigneur savait qu'à un certain moment il va ouvrir le chemin à toutes les nations d'avoir la foi quand Christ viendra tout celui de toute nation qui va croire en Jésus la Bible déclare que par notre foi en Jésus nous devenons des enfants d'Abraham maintenant quand nous devenons des enfants d'Abraham la bénédiction d'Abraham devient aussi notre bénédiction il a béni Abraham Abraham a vécu avec la bénédiction Isaac a pris cette bénédiction Jacob a pris cette bénédiction cette bénédiction est allée sur le peuple israël en tant qu'enfant d'Abraham c'est ainsi que il y a certaines choses que le Seigneur a faites à certaines personnes tout simplement parce que ces gens là étaient des enfants d'Abraham souvenez-vous de cette femme là qui a vécu toute sa vie étant courbée et quand le Seigneur voulait guérir cette femme les pharisiens sont venus pour s'opposer le Seigneur a dit elle doit être guérie parce qu'elle est la fille d'Abraham il y a des choses que le Seigneur fait pour nous à cause de la bénédiction qu'il avait prononcée sur Abraham pour participer à cette bénédiction d'Abraham pour avoir part à cette bénédiction d'Abraham toute personne ici présente qui a foi en Jésus est déjà entrée dans cette bénédiction tu es béni de la bénédiction d'Abraham à cause de ta foi en Jésus donc tel que tu manges là tu es déjà béni c'est cela que nous disons que ta bénédiction n'est surtout pas quelque part où tu dois aller arranger ta bénédiction n'est nulle part que dans la parole de Dieu et parce que tu as foi dans cette parole tu es fils d'Abraham et tu as droit à la bénédiction d'Abraham alors nous avons dit que les paroles doivent entrer en connexion avec l'Esprit doivent entrer en connexion avec la puissance de Dieu pour que tout ce que le Seigneur a dit se manifeste dans nos vies sans puissance les paroles sont des simples paroles et sans parole l'Esprit sera toujours là cherchant qui venir mais il ne trouve pas parce qu'il n'y a pas la parole nous avons besoin de la combinaison de ces déchets mais la parole est déjà là elle a déjà été donnée par Abraham la pédiction a déjà donné sur Abraham maintenant nous tous ceux dont nous avons besoin c'est de cette puissance pour rendre effective cette bénédiction maintenant cette puissance est où cette puissance n'est nulle part qu'est dans la parole de Dieu dans la parole de Dieu souvernez-vous quand le Seigneur devait monter au ciel il a dit à ses disciples ne vous éloignez pas de Jérusalem restez à Jérusalem restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance la puissance en ces temps-là n'était nulle part qu'à Jérusalem et même dans l'Ancien Testament la ville de Jérusalem c'est une ville prophétique c'est là que le Seigneur avait résidé c'est là que le Seigneur avait l'idommé le Seigneur résidait à Jérusalem c'est ainsi qu'en ces temps-là même pour adorer tout le monde devait se rendre à Jérusalem pour adorer même dans des moments où les peuples étaient en captivité la Bible déclare que quelqu'un comme Daniel il priait avec la fenêtre en direction de Jérusalem donc Jérusalem était la résidence de Dieu parce que c'est là qu'il y avait le temple c'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu alors il fallait être à Jérusalem quand les Seigneurs sont les mauvais pour recevoir la présence si vous êtes en dehors de Jérusalem vous n'allez pas recevoir maintenant notre Jérusalem c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu souvenez-vous de cette histoire nous l'avions dit ici dernièrement c'est une histoire c'est une histoire que vous allez trouver dans un roi qu'est-ce qui s'est passé David était sur le point de mourir il a perdu son fils Salomon parce que c'est Salomon qui devait prendre le pouvoir après David il lui a planté le pouvoir mais je vais te donner des instructions avant cet événement il y a eu un monsieur qui a manqué du respect au roi David cet homme s'appelait Shimei il s'est fait à un certain moment où David a connu un déséquilibre dans son pouvoir il était combattu par son fils Absalom et pendant ce temps David était en train de fuir devant son fils Absalom donc il y a eu un déséquilibre dans son pouvoir pendant ce temps un monsieur commençait à se moquer du roi David il s'est moqué de lui il lui a même jeté la poussière il a insulté le roi David donc pour cet homme c'est fini pour David David ne deviendra plus encore droit et regarde comment il est en train de fuir son fils et il a maudit David David est parti il a gardé ces choses dans son cœur quelques temps après le seigneur a restauré le pouvoir de David David n'a pas voulu s'évenger contre Chimè il a gardé ces choses dans son cœur quand il voulait mourir maintenant il appelle son fils Salomon il lui dit que c'est toi qui vas prendre le pouvoir mais attention je te donne des ordres tu es près de toi Chimè tu te souviens comment cet homme m'a manqué du respect quand j'ai fouillé devant ton frère Absalom ne le laisse pas en paix tu es assez grand traite-le comme tu veux moi je m'aime mais je te demande de traiter cet homme comme tu veux Salomon prend le pouvoir il appelle Chimè après la mort de David il dit à Chimè tu sais ce que tu as fait à mon père tu as manqué du respect à mon père tu as moldi mon père tu l'as même jeté la poussière ce que tu as fait à mon père mérite que je te tue maintenant mais je te fais grâce je te fais grâce si tu veux conserver ta vie reste seulement à Jérusalem n'ose jamais sortir de Jérusalem fais tout ce que tu peux faire étant à Jérusalem les jours où j'apprendrai que tu as quitté Jérusalem ces jours là je vais te tuer et ton sang va retomber sur ta texte parce que ce que tu as fait déjà mérite que je te tue maintenant tu as compris oui j'ai compris la Bible déclare que Chimè est resté à Jérusalem pendant 3 ans au bout de 3 ans on vient lui dire ceci que tes serviteurs ont fui la Bible déclare que Chimè est allé à la poursuite de ses serviteurs oubliant ce qu'il avait dit au roi oubliant les serments qu'il avait dit devant le roi il est sorti à la poursuite de ses serviteurs par après il est retourné à Jérusalem on vient dire au roi la personne Chimè à qui tu avais dit de ne pas quitter Jérusalem il est sorti à la poursuite de ses serviteurs et quand nous parlons il est de retour le roi appelle Chimè je t'avais dit quoi je t'avais perdu de quitter Jérusalem et on s'était entendu comme ça pourquoi tu as quitté Jérusalem ces jours là la Bible déclare Chimè a été tué et son sang est tombé sur sa tête maintenant qu'est-ce que ces choses veulent dire pour nous c'est que toi et moi nous avons fait à Dieu nous méritons la mort la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu c'est que nous avons fait à Dieu nous méritons la mort mais heureusement pour nous la Bible déclare que le Père qui est Dieu a remis les jugements entre les mains du Fils de la même manière que David a remis les jugements entre les mains de Salomon qui est Jésus quand Jésus est venu la Bible déclare que la loi est venue avec Moïse mais Jésus est venu avec la grâce cette grâce que Salomon avait fait à cet homme le Seigneur est venu il nous a fait aussi grâce ce que vous avez fait mérite que vous soyez tués mérite que vous soyez mis à la fin mais je vous fais grâce si vous voulez conserver la vie restez dans la parole de Dieu restez dans la parole de Dieu si vous sortez la parole de Dieu vous serez jetés en enfer vous serez tués et votre sang va être tombé sur votre tête notre Jérusalem à nous c'est la parole de Dieu de la même manière que Chimei la vie de Chimei dépendait de sa façon d'être à Jérusalem de la même manière que toi et moi nous devons être aussi dans la parole de Dieu c'est dans cette parole que nous avons la puissance de Dieu parce que les disciples devaient rester à Jérusalem pour avoir la puissance de la même manière nous devons être dans la parole de Dieu pour recevoir la puissance de Dieu cette puissance qui va travailler pour que les paroles de bénédiction qui ont été prononcées sur nous prennent corps nous avons beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui marchent avec les paroles de bénédiction mais ces paroles ne se manifestent pas parce qu'il n'y a pas la puissance aussi longtemps que vous êtes en terreur de la parole de Dieu pas de puissance pas de manifestation de bénédiction Dieu ne va pas vous bénir parce que vous avez prié pendant 40 jours votre bénédiction ne dépend pas du temps que vous passez dans des chaînes de prière votre bénédiction dépend de la parole de Dieu vous avez levé selon la parole de Dieu vous devez vous conformer à la parole de Dieu votre bénédiction en dépend mais nous avons dans nos églises aujourd'hui des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent Dieu va se charger de les bénir c'est comme ça 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 courage mal placé courage mal placé courage mal placé il y a des gens qui prennent le Dieu comme les garçons des courses vous pouvez vivre comme votre vie comme vous voulez mais Dieu c'est un garçon des courses quand vous avez besoin du mariage Dieu donne le mariage n'allez pas prendre le mariage il vous donne vous avez besoin du voyage il parle le voyage il vous donne mais vous vivez comme vous voulez les chrétiens nous voulons mettre au premier plan dans les domaines de la bénédiction nous voulons mettre au premier plan notre intimité avec Dieu notre relation avec le Seigneur nous n'avons pas besoin d'être désexperts pourquoi nous disons ces choses c'est parce qu'on nous a fait croire pour être bénis pour fournir trop d'efforts alors que sur la croix tout a déjà été accompli sur la croix tout a déjà été accompli pour notre bénédiction tout parce qu'il a dit tout est accompli à cause de l'oeuvre que Christ a accompli sur la croix et parce que nous avons foi en lui la Bible déclare nous entrons dans la bénédiction d'Abraham nous entrons dans cette bénédiction maintenant je vais parler des caractéristiques de la bénédiction d'Abraham d'abord nous avons compris que pour entrer dans cette bénédiction la seule condition c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et sauvé et marcher selon sa parole et mérer dans sa parole c'est de cela que notre bénédiction est de cela nous avons maintenant voulu fournir trop d'efforts pour voyager il faut faire trop de jeunes prières pour se marier il faut trop de jeunes prières jusqu'à tel point que nous devenons très charnels prétendant être trop spirituels nous avons des frères et soeurs expert dans les parler en langue qui n'est pas mauvais expert dans les jeunes prières ce qui n'est pas mauvais mais quand vous suivez leur comportement des médiocres des culpudes des aventuriers des affaires des affaires j'ai parlé avec une soeur et ça m'a fait très mal au cœur les frères avec son fiancé son matangou tout ce que vous voulez parce que souvent nous voulons habiller non c'est mon fiancé alors ce qu'on fait avec les fiancés n'a rien à voir alors il avait son fiancé mon acceptant seulement son matangou tout ça la soeur restait près de l'église les frères restent à lui mettez c'est une soeur qui ne prie pas avec nous ici alors on parle avec elle elle s'est confiée maintenant qu'est-ce qui se passe les frères étaient dirigeants de la chorale la soeur aussi chantait dans la chorale les frères et la soeur ne prient pas ici ils prient dans une autre église ils sont dans la chorale d'une autre église pas dans notre chorale alors il s'est fait que ils étaient en retraite à l'église ils entraient de temps en temps en retraite à l'église la soeur restait seule avec son frère dans une maison la chorale la chorale est en retraite les dirigeants de la chorale lui c'est lui qui doit diriger les services la soeur restait près de l'église les frères venaient délimiter et la soeur restait seule dans la maison avec son frère et là il se faisait ceci quand la chorale est en retraite les frères quand ils viennent à l'église ils passent d'abord dans la maison où restait la soeur ils faisaient n'importe quoi et par après les frères vont maintenant conduire les services dans la retraite et les dimanche les frères se mettent devant les gens avec la soeur ils chantent ils amènent les gens dans l'adoration quand ils rentrent la soeur rentre à la maison les frères aussi et les frères quittent là-bas à 17h et les cultes a pris fin à 13h ils vont rester là-bas jusqu'à 17h 18h et c'était comme ça et pendant ces temps-là certains gens vont les dire seulement comme ça la soeur aille à faire trop d'avortements la soeur aille à faire trop d'avortements voilà un peu les bêtises qui se commettent dans les choses de Dieu et on est dirigeants de la chorale en retraite et ce qui étonne parce que la soeur quand elle me disait ça avait été avec la souvent les frères étaient souvent en retraite un frère un piquique mais expert en retraite nous avons beaucoup de frères et soeurs dans nos églises aujourd'hui trop charnels vous allez aussi voir de tels frères ou de tels soeurs quand ils ne sont pas bénis ils s'effachent aussi contre Dieu et il y en a même qui donnent des ultimatums si c'est moi tu ne fais rien tu t'abandones Dieu n'est pas ton ami Dieu n'est pas ton grand-père il est ton père et tu dois marcher selon ce principe vous savez dans les choses parfois la diplomatie ne marche pas certaines choses il faut les dire clairement parce que souvent vous allez voir des frères et soeurs il ne faut pas dire comme ça vous allez toucher les sensibilités des gens la parole de Dieu c'est comme une épée elle doit trancher la parole de Dieu c'est comme un marteau il faut donner des coups de marteau vous ne te croyez pas qu'il y ait une pièce pour que tu aies la forme qu'il faut afin que tu aies de la place dans l'ennemi parce que si tu n'as pas la forme qu'il faut tu n'auras pas la place dans l'ennemi et si tu n'as pas la place dans l'ennemi de la maison de Dieu tu ne seras pas enlevé parce que le Seigneur viendra enlever sa maison c'est ainsi que quand nous venons à l'église nous venons avec des formes bizarroïtes nous avons besoin d'une bonne parole des bons coups de marteau il faut nous donner la forme qu'il faut la forme que Dieu veut de nous il doit y avoir la discipline dans les églises il doit y avoir la discipline dans notre relation avec le Seigneur vous n'avez pas le droit de vous compter n'importe comment et Dieu lui a grampé votre garçon de course pour faire ce que vous voulez mais vous ne faites pas ce que vous voulez le Seigneur met en garde son église aujourd'hui si vous êtes dans cette vie si vous avez une double vie il est temps de changer et de vous répandir parce que parfois nous comprenons mal la grâce pendant les temps de la grâce dans les livres de Tit la Bible dit ceci que cette grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes cette grâce nous apprend à renoncer à l'impiété c'est ça la grâce de Dieu la grâce de Dieu c'est quoi ? c'est comme cette femme là on avait surpris un flagrant délit d'agriculté on l'a amené devant Jésus pour être condamné Jésus a dit ceci que celui qui n'a jamais fait ça il soit le premier à jeter la pied personne n'a pu jeter la pied quand Jésus s'élève il voit la femme il lui dit il n'y a personne qui t'a condamné alors moi aussi je ne te condamne pas mais va et ne pêche pas encore c'est ça la grâce de Dieu va mais ne pêche pas encore nous avons besoin des chrétiens qui vivent dans la vie de sanctification nous avons besoin des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu nous avons besoin des chrétiens qui vivent sachant que Dieu me voit dans ce que je fais est-ce qu'il voit clamer les rois des rois notre bénédiction est dans la parole de Dieu si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu vous n'avez pas part à la bénédiction d'Abraham maintenant les caractéristiques de cette bénédiction la première caractéristique de cette bénédiction cette bénédiction fait de nous source de bénédiction pour les autres si aujourd'hui nous sommes bénis si aujourd'hui les chrétiens sont bénis c'est là la parole de Dieu c'est parce qu'Abraham aïa obéir à Dieu et Dieu a fait d'Abraham source de bénédiction pour les autres la vraie dimension de la bénédiction ce n'est pas quand vous êtes bénis seulement pour vous-même mais la vraie dimension de la bénédiction c'est quand vous devenez aussi source de bénédiction pour les autres donc ça dit que un homme béni quand tu les rencontres comme ça tu peux pousser un ouf de soulagement nous n'avons pas besoin le Seigneur veut faire des trois canals de bénédiction pour les autres maintenant quand nous parlons des canals de bénédiction vous savez dans notre pays les canals normalement doivent prendre l'eau d'un lié vers un autre lié les canals la commission de canaliser l'eau mais quand nous circulons à Kinshasa les canaux de Kinshasa on dirait qu'ils ne remplissent pas cette fonction les canaux de Kinshasa retiennent l'eau l'eau ne coule pas même si ça vient à peine d'être fait quelques temps après vous trouvez que l'eau est en train de s'agir là-bas dans les passeports alors qu'un vrai canal la mission d'un canal c'est de faire passer l'eau délire vers l'eau on dirait que même les chrétiens de Kinshasa se comportent comme les canaux de Kinshasa quand Dieu vous donne on bloque pour soi-même c'est ainsi que nous avons des chrétiens qui ne partagent pas qui pensent qu'il y a quelqu'un qui doit recevoir mais il ne peut pas partager il se comporte comme des canaux de Kinshasa mais le Seigneur quand il fait passer quelqu'un soit entre tes mains c'est pour que d'autres soient dénits j'en souviens un pasteur à la télé qui disait il faut bénir l'homme de Dieu comme si il y a un pasteur qu'on doit donner mais le pasteur il ne peut pas donner le pasteur doit aussi donner le pasteur doit aussi bénir la Bible dit ceci la Bible dit ceci Paul faisait détente l'apôtre Paul il faisait détente ce que Paul gagnait il donnait aussi aux autres à l'église nous devons tel que nous sommes une famille quand tu es béni il faut que les autres aussi soient bénis c'est inconcevable qu'on ait des frères et soeurs qui n'ont rien alors que toi tu as quelque chose dans l'église primitive la Bible déclare chacun venait mettre au profit des autres ce qu'il avait nous devons qu'il défait ses habitudes dans nos églises tu vois que tel frère parfois n'a pas d'habits qui fait un bon colis tu lui amènes des habits à la place de critiquer alors de dire qu'il n'y a pas de pantalon non fais un bon colis donne-lui comme ça ça va t'aider à ne pas les critiquer la bénédiction d'Abraham fait de nous source de bénédiction pour les autres deuxième caractéristique la bénédiction d'Abraham elle nous place au dessus de nos ennemis le Seigneur a dit à Abraham ta postérité aura la domination sur ses ennemis il est inconcevable que celui qui est dans la bénédiction d'Abraham soit tourmenté par les démons soit tourmenté par ses ennemis dans la bénédiction d'Abraham nous sommes au dessus de nos ennemis je veux vite troisième caractéristique la bénédiction d'Abraham elle s'hérite elle s'hérite donc nous l'héritons nous ne l'arrachons pas elle ne s'arrache pas nous allons arracher non nous n'arrachons pas nous avons hérité cette bénédiction depuis le jour que nous sommes devenus enfants de Dieu et cette bénédiction entre les mains de Dieu ce n'est pas entre les mains de quelqu'un qui l'a bloqué nous devons entrer en prière pour l'arracher David a dit ceci mes destinées sont entre tes mains ma bénédiction n'est pas entre les mains d'un homme ma bénédiction n'est pas entre les mains d'un sorti ou d'un fétiché ma bénédiction n'est pas entre les mains de Dieu et je l'ai hérité le jour où j'ai crié en Jésus autant marqué par le Seigneur elle va exploser cette bénédiction c'est comme une bombe à retardement cette bombe être programmée qui est dans 20 minutes elle va exploser je suis déjà béni parce que j'ai la bénédiction sur moi et David nous a dit ce jour-là qu'un héritier pour entrer en possession de ce qui est à lui tout ce dont il a besoin c'est seulement la maturité il n'a besoin que de la maturité il n'a pas besoin d'arracher il n'a pas besoin d'aller faire ceci ou cela tout ce dont il a besoin c'est seulement la maturité et la maturité nous l'avons dans la parole de Dieu est-ce que quelqu'un a compris quelque chose si tu as compris acclame le Seigneur et nous allons nous tenir debout pour prier le Seigneur je voudrais que tu restes concentré dans la présence de Dieu le Seigneur le Seigneur il t'a parlé beaucoup de choses oh Jésus le Seigneur nous avons besoin de toi est-ce que quelqu'un a pris le Seigneur il t'a parlé ce matin commence à prier le Seigneur c'est le qu'il t'a parlé Jésus le Seigneur le Seigneur Jésus le Roi du Roi tu es comme toi Seigneur Dieu de gloire tu nous as béni Seigneur de les commencements tu nous as béni Seigneur de toutes les bénédictions car tu es Dieu tu es Seigneur éternel Dieu de gloire éternel Dieu de puissance Dieu d'amour et Dieu de toute grâce merci au Dieu de gloire de nous avoir révélé ces choses je ne me prie le Seigneur sois concentré je veux que tu sois concentré dans sa présence ce matin je veux que tu sois concentré dans la présence du Roi du Roi ce matin oh Jésus le Roi des Rois Jésus le Seigneur des Seigneurs que le Seigneur te fasse accéder dans des dimensions que tu n'as jamais atteint dans ta vie que la perdédiction soit effectif dans ta vie au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus éternel Dieu de gloire béni ton peuple ce matin au Dieu béni ton peuple ce matin éternel Dieu de gloire gloire et louange te sois rendue Jésus le Seigneur des Seigneurs Jésus le Roi des Rois que tout ce qui était bloqué Seigneur par la puissance qu'il n'a de Jésus que cela se débloque au nom de Jésus que toute influence négative qui influence ton peuple Seigneur que cette influence soit nul et sans effort au nom de Jésus toute puissance de découragement toute puissance de découragement Seigneur que ces puissances soient brisées au nom de Jésus que ton peuple Seigneur reste attaché à toi que ton peuple Seigneur demeure attaché à toi au nom de Jésus Je déclare ce matin que toute puissance de garement et toute puissance de séduction soient nul et sans effet dans ta vie au nom de Jésus toute puissance qui peuvent t'éloigner de la présence de Dieu j'annule ces puissances au nom de Jésus tu marcheras avec le Seigneur tu iras toujours de l'avant et tu vivras la manifestation de ta bénédiction au nom de Jésus que tout ce qui peut surgir sur ton chemin pour t'empêcher de vivre la manifestation de cette bénédiction que tout cela soit nul et sans effet au nom de Jésus Dieu de gloire et Dieu de toute beauté nous te disons merci Seigneur gloire et louange de soire en Jésus au nom de Jésus Alléluia Seigneur nous te disons merci nous restons debout nous chantons ce coeur avec la chorale et après nous allons nous asseoir Alléluia merci Jésus Alléluia les mains à moitié levées nous adorons Dieu avec ce coeur au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.